Musique Pour cette recette de mackerel au chou-fleur, on va commencer par nettoyer notre chou-fleur, l'émincer. On a fait chauffer une casserole avec du lait, on vient y mettre le chou-fleur. Et on laisse cuire l'ensemble d'environ 20 minutes. Le temps que le chou-fleur cuit, on peut déjà commencer à décortiquer les cacahuètes. On peut également les acheter décortiquées, c'est pas un problème. Donc si vous y arrivez, vous pouvez tailler la pomme sur 2 mm, ou à la mandoline, c'est plus facile. On vient mettre notre chou-fleur avec le lait de cuisson un tout petit peu. Les arachides qu'on a décortiquées, tout ça dans le mixeur, et c'est parti. Ici, on a récupéré notre lait de cuisson, infusé au chou-fleur. Ce lait de chou-fleur, je viens y mettre de la farine. Ce qui est très important, c'est de verser la farine sur le liquide, toujours, pour ne pas former de brumeaux. Donc elle doit avoir la consistance à peu près d'une pâte à crêpes. Quand vous obtenez cette consistance de pâte à crêpes, on va mettre ça à frire. Ici, on a notre huile à 180 degrés. On vient y plonger le petit beignet de chou-fleur. On peut très bien faire ça à la poche à douille. On va passer à la cuisson du mackerel, donc toujours côté peau. On va venir le laquer et le griller. La sauce soja sucrée est légèrement plus sirupeuse. On va venir le griller au chalumeau. Pour ceux qui n'ont pas de chalumeau, on peut éventuellement les mettre dans une poêle très très chaude, à sec. On va passer au dressage. On vient disposer au centre notre pulpe de chou-fleur. On vient replier nos pommes comme des petites ravioles. On vient y mettre nos morceaux de mackerel. On vient y disposer nos beignets un peu partout. C'est ça qui va amener la croustillance dans le plat. Et pour la fraîcheur, on vient terminer avec nos petites herbes. C'est un plat de mackerel qui me tient vraiment à cœur. Car c'est celui qui m'a permis de me qualifier pour intégrer les missions Top Chef. Et c'est une recette plutôt simple, plutôt abordable. Et donc, ça me fait plaisir de la partager avec vous. J'espère qu'avec cette recette, ceux qui sont un peu réticents à manger du mackerel, qui est assez fort, vont me faire confiance et l'essayer. Car elle est vraiment simple et vraiment goûteuse.